Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode des échappées livresques. Alors dans cet épisode des échappées livresques, nous allons nous rendre au Nigeria avec l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode des échappées livresques, nous allons nous rendre au Nigeria avec l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie. Avec son oeuvre Half of a Yellow Sun dont le titre français est l'autre moitié du soleil. Et comme toujours, avant de parler du livre en question, je vais d'abord vous dire quelques mots sur l'autrice. Chimamanda Ngozi Adichie est une romancière, noveliste et essayiste nigériane, née au Nigeria en 1977. C'est une autrice chevronnée qui a déjà gagné beaucoup de prix. Et elle est connue pour être l'autrice de nombreux romans très célèbres et très reconnus dans le monde de la littérature. Comme notamment Americana, The Thing Around Your Neck, Purple Hibiscus ou encore Dear Ijoale et Feminist Manifesto. Et bien sûr, Half of a Yellow Sun dont il est question. Au-delà de l'autrice chevronnée qu'elle est, c'est également une féministe engagée et sa plume. Et disons que son combat féministe transparaît et constitue un peu le fil conducteur de son écriture, de ses productions littéraires et de toutes ses productions même de manière générale. Et donc aujourd'hui, on se rend au Nigeria avec Half of a Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie. Half of a Yellow Sun est un roman historique dont le titre français est L'autre moitié du soleil. Il a été publié en 2006 par Fort Estate. Il a remporté, je lis là, il a remporté le Belize Women's Prize for Fiction. Le roman raconte l'histoire de Olana et sa soeur jumelle Kaynene. Ce sont deux jeunes filles de famille à la base très privilégiées. Olana rencontre Odenibo qui est un professeur d'université et qui est également un peu révolutionnaire en termes d'idées. Il croit en la cause de la République du Biafra. Et donc finalement, elle s'installe avec lui. Et ils ont un boy, un domestique si je peux dire ça comme ça, qui s'appelle Ougu. Et donc Ougu, en fait, Odenibo l'a recruté bien avant l'arrivée d'Olanadan la maison. Et il vivait très bien, tout se passait très bien. Ougu est plutôt passionné par son maître, par tout ce que son maître fait. Il trouve que son maître est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. La lecture, le savoir, il est passionné par tout cela. Et encore plus quand la patronne arrive. Et donc encore plus quand la patronne arrive et que la patronne, elle aussi, elle est très éduquée, comme il dit. Elle parle en anglais avec un accent beaucoup plus britannique que son patron. Bon, il est encore plus passionné par le couple et ils vivent vraiment très bien. Et ils vont donc traverser la guerre du Biafra. Ça va les mener vraiment de turpitude en turpitude. Ils vont déménager de leur grande maison et de la petite ville ou de la ville universitaire où tout se passait bien. Ils vont déménager vers une petite maison dans une autre ville à cause des bombardements de la guerre. Ensuite, suite à d'autres bombardements encore, ils vont partir de la petite maison qui ne reflétait déjà plus la vie qu'ils menaient avant pour un plus petit logement. Une seule chambre cette fois-là. Et dites-vous qu'entre-temps, ils ont eu un bébé. Du moins, ce n'est pas leur bébé. C'est le bébé que son mari a eu avec une fille que la mère, que la mère du mari a ramené du village. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, la mère de Odenibo n'est pas très d'accord avec cette histoire d'amour. Elle estime que la fille a ensorcellé son fils et tout ce genre d'histoire et dont elle ramène cette fille du village. Et finalement, il faut un enfant. Mais il se trouve que finalement, l'enfant est ramené là. Il est adopté. Elle est adoptée. C'est notamment une fille dont Baby est ramené là. Elle s'appelle Baby. Elle est ramenée et elle est adoptée par le couple. Et donc, au fur et à mesure du roman, on suit toutes leurs aventures. Comment ils traversent, comment ils vivent la guerre. Comment ils subissent tous ces bombardements. La famine, tout ce qui se passe. Et également, je pense qu'il y a aussi comment les filles, elles ont décidé de renoncer un peu à la vie qu'elles auraient pu avoir. Parce qu'il faut savoir que leurs parents, dès que les bombardements ont commencé, ils ont trouvé un moyen de quitter le Nigeria avec une certaine facilité. Ils partent au Royaume-Uni et voilà, tout est bien pour eux. Mais leurs enfants, que ce soit Olana ou encore Kainé, les deux, refusent de suivre les parents. Et les parents, bon, voilà, de toutes les façons, c'est un peu des nouveaux bourgeois. Et c'est justement ce que leurs filles leur reprochent. Cependant, pour ce qui est de Kainé, c'est une personne, elle est un peu plus, elle est un peu charismatique. Cependant, dans la famille, elle a grandi, je pense qu'elle a grandi avec l'idée qu'elle était la soeur pas jolie. Tandis que sa soeur était, Olana était celle qui était jolie et qui voulait plaire à tout le monde. Et elle, donc, comme elle n'était pas jolie, d'après elle, je précise, il fallait qu'elle fasse ses preuves autrement. Donc, elle, elle est plutôt carriériste, elle aide son père à gérer les entreprises. Ensuite, elle rencontre un amoureux. Et également, au fur et à mesure de l'histoire, on voit un peu comment leur vie tombe un peu en déliquescence, que ce soit Kainé, que ce soit Olana, au fur et à mesure des bombardements. Et on voit vraiment à quel point la guerre a affecté la vie des habitants du Biafra, que ce soit à travers Kainé et son partenaire, ou encore que ce soit Olana et Bebi et Ogu et Odenibo. Son époux traverse donc de nombreuses surpitudes, de nombreuses situations vraiment dramatiques. Je pense qu'autant Kainé et son compagnon, autant Olana et Ogu et Odenibo, chacun de son côté, ils ont tous frôlé la mort à un moment ou à un autre dans l'histoire. Et également, très souvent, des gens autour d'eux se faisaient bombarder comme ça, ou encore des amis qui, au début de l'histoire, étaient avec eux et tout. Finalement, ils tournaient très mal, toujours à cause de la guerre. Et donc, au bout de trois ans, franchement, au moment où la guerre cesse finalement, et qu'ils réussissent à retourner dans leur maison, dans leur maison d'origine, dans leur quartier un peu universitaire pour les enseignants, je veux dire, résidentiels, je crois, ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont perdu et de... À quel point c'était un peu gratuitement de perdre tout ça ? Ils essayent de recoller les morceaux autant que pour faire ce peu. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'Ougu est toujours avec eux. D'ailleurs, on va en discuter tout de suite. Half of Yellowstone raconte l'histoire de la guerre du Biafra, qui a eu lieu de 1967 à 1970. C'est une guerre qui a duré trois ans en tout et qui a fait des millions de morts. Et elle est finalement... Du moins, elle est finalement terminée à la faveur d'un cessez-le-feu. Et c'est à travers ces personnages, Olana, Odenibo, Kainene, Ougu, que l'autrice a choisi de raconter un peu ce fait historique finalement, très très dramatique. Pour ce qui est de l'écriture, je trouve qu'elle a vraiment une plume exceptionnelle. Son écriture est vraiment remarquable. Ses descriptions, les choix des personnages, la symbolique, les détails et même la narration. Je trouve la symbolique très importante dans ce roman, que ce soit dans le choix des personnages et la description qu'elle fait justement de ces personnages-là. Il y a beaucoup de symbolique et de certaines situations, il y a beaucoup de symbolique dans toutes ces descriptions. Par exemple, le personnage de Richard Nier, un personnage finalement un peu plat, qui dit être journaliste, mais finalement ne se trouve pas si bon journaliste que ça. Il dit être auteur, mais lui-même ne se trouve pas si bon auteur que ça. D'ailleurs, il a du mal à dire lui-même qu'il est auteur. C'est finalement ceux qui sont autour de lui qui le disent. Et il n'arrive pas vraiment à écrire quelque chose. Il n'a pas confiance en lui. Il souffre de ses blessures d'enfance. Il est un peu bof. Il n'est même pas capable de satisfaire sa compagne au lit. Je trouve que ces descriptions ont beaucoup de symbolique, les personnages, que ce soit même les situations. Un autre exemple de description qui a beaucoup de symbolique, à mon avis, c'est lorsque, pendant la guerre, quand ils sont vraiment plus loin dans la guerre, au moment du cesser le feu, il y a une dame qui vient leur annoncer le cesser le feu et en venant, elle tient une plante toute verte. Et donc, on est en plein Armatan et l'Armatan a détruit toutes les plantes qu'ils avaient cultivées au camp de réfugiés. Ils tentaient de cultiver de la nourriture et manger au camp de réfugiés, mais ils ne pouvaient pas à cause de la sécheresse et de l'Armatan. Mais lorsque cette dame-là vient annoncer le cesser le feu, la plante est toute verte. On peut également évoquer aussi, je trouve, la description qu'elle fait au déniveau de sa personne, de la symbolique derrière une personne comme lui, par exemple, qui croit en la révolution, qui croit en l'éducation comme meilleur moyen de se révolter et qui, jusqu'à la fin, tient un peu ferme sur ses positions, sur ses croyances, sur ses convictions. Je trouve qu'il y a également beaucoup de symbolique là-dedans. Je pense que son combat féministe, mine de rien, transparaît également à beaucoup d'instances dans ses descriptions. Il y a, par exemple, une scène pendant laquelle poussait son fils à avoir un enfant avec une jeune fille qu'elle a ramené du village. Mais il se trouve qu'une fois que l'enfant naît, elle décide de le rendre finalement à Odenébo et Olana tout simplement parce que l'enfant est une fille et qu'elle voulait un garçon. Ou même encore les nombreuses humiliations qu'elle fait, qu'elle décrit, que les femmes subissent. Il y a comme ça de nombreuses instances où elle décrit humiliation sur humiliation que les femmes doivent essuyer et qui, je pense, reflètent vraiment le fait qu'elle ne peut pas se détacher, se défaire de sa personne, de son combat de féministe lorsqu'elle écrit. Mais le plus important, c'est la symbolique, comment elle arrive à mettre les symboles, comment elle représente les symboles à chaque fois qu'elle fait les descriptions. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est d'abord le fait que son écriture, son anglais, j'ai envie de dire, est un peu entre l'anglais britannique et l'anglais américain, en plus des expressions en Igbo. Je pense que le tout fait un mélange vraiment exceptionnel, très plaisant à lire. à un moment donné, tu lis des phrases, des expressions qui sont vraiment très british, mais l'instant d'après, tu lis des expressions qui sont plus dans un anglais américain et puis l'instant d'après, tu lis des mots en Igbo et dont elle donne la traduction juste après. Et je trouve que c'est tout ça qui fait vraiment la beauté de sa plume et c'est l'une des choses que j'ai le plus aimée dans ce roman. Une autre chose que j'ai aimée, on va dire qu'il m'a impressionnée parce que ce n'est peut-être pas vraiment quelque chose à aimer, mais une autre chose qui m'a impressionnée, c'est le fait qu'elle arrive à mettre de l'humanité dans une expérience aussi dramatique et aussi horrible que la guerre. À savoir qu'elle porte, c'est l'amour qui porte en fait ce roman, que ce soit l'amour filial entre sa soeur, entre Olana et Kainéne et sa soeur ou encore l'amour que Ougu porte au couple son patron et sa patronne ou même encore tout simplement l'amour, le sentiment amoureux qu'elle partage avec son partenaire au déniveau ou encore sa soeur avec son partenaire à elle. Donc je pense que c'est vraiment l'amour qui porte ce roman et je trouve que ça permet de supporter un peu pendant la lecture parce que c'est une expérience vraiment dramatique, c'est horrible à lire. Franchement, c'est pour cela que je dis que c'est un aspect que j'ai vraiment aimé parce qu'en mettant l'amour comme base de la narration, de l'intrigue de ce roman, je trouve que ça aide un peu à arriver à lire, on va dire, comme ça, ce roman. D'ailleurs, en parlant d'amour et de comment ça porte vraiment ce roman, le boy, le domestique, Ougu, j'ai vraiment aimé comment il est impliqué dans l'histoire d'amour de son patron et de sa patronne, mais vraiment, il est tellement impliqué qu'à un moment dans l'histoire, lorsqu'ils ont déménagé dans la chambre au moment où la guerre faisait vraiment des ravages et qu'ils étaient obligés de déménager dans une chambre. En ce moment-là, donc, sa patronne va en voyage et il y a comme une femme un peu flegmatique dans la cité. Bon, flegmatique, c'est surtout à cause de toutes les expériences qu'elle a vécues à cause de la guerre. Et donc, cette dame-là ne parle d'habitude à personne, mais quand la patronne de Ougu est absente, la dame se retrouve à discuter avec le patron et ils discutent ensemble et après, le patron rentre dormir à la maison, mais Ougu commence à voir Noah passer ses dix minutes. Si ça se trouve, il est dans la chambre avec la voisine et que madame va le découvrir et que tout va mal se passer. Et le gars est tellement impliqué qu'il décide qu'il a quelque chose à récupérer dans la maison et il frappe à la porte juste pour les interrompre au cas où il serait en train de se passer quelque chose. Et heureusement, lui, rien ne se passait. Bref, juste pour dire que ce sont des bribes d'humanité comme ça portées par l'amour, par le sentiment d'amour et de considération que les uns ou les autres dans ce roman qui donne vraiment matière à supporter et à lire toute cette expérience aussi horrible que la guerre, la famine et tout ce que ça comporte. Alors, pour ce qui est de ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, je dirais que je n'ai pas aimé le fait que la narration soit faite à travers le boy, à travers le domestique Ougu. Tout simplement parce que je trouve qu'à la fin de la journée, ça n'apporte pas grand-chose au récit en soi. En fait, ça n'apporte pas grand-chose parce que finalement, pas grand-chose n'arrive à Ougu dans toute la narration sauf peut-être quand il est finalement engagé dans l'armée du Biafra et qu'il part et qu'on pense qu'il est décédé mais qu'après, il revient, il est soigné et il reprend sa petite vie auprès de ses patrons et de la fille de Baby, la fille de ses patrons. Donc je trouve que le fait que la narration soit faite à travers Ougu, ça n'apporte pas finalement grand-chose et bon, j'aurais préféré que ce soit tout simplement Olana ou encore Odenigo qui soit en train de faire la narration. Voilà quoi. Pour finir, la dernière chose que je n'ai pas aimée, c'est la fin que l'autrice a réservée à la jumelle Kainene. Je trouve que ça a un peu retourné le couteau dans ma plaie de lectrice. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Bien sûr, je ne vais pas vous la dévoiler parce que c'est vraiment la fin du roman et je ne vais pas quand même complètement vous spoiler. Je trouve que j'ai déjà trop fait. Il faut savoir que je viens de le terminer donc je l'ai encore entièrement à l'extrait. C'est pour ça que tout ça, c'est pour ça que j'ai donné un peu plus d'éléments que je ne devrais normalement pour cette vidéo afin de vous encourager à lire le roman. Donc je n'ai pas aimé la fin qu'elle a réservée à Kainene. Mais en somme, c'était une lecture vraiment intéressante, vraiment enrichissante. Disons que c'est une gigantesque leçon d'histoire. En fait, une fois que tu lis ce roman, si tu comprends toute la guerre du Biafra, comment elle s'est déroulée, comment elle s'est soldée, les personnages qui ont vraiment intervenu dedans et c'est littéralement un pavé quand même. Presque 450 pages et en plus, les écritures sont toutes toutes petites si vous pouvez voir de là. Voilà quoi. Je pense que ça valait largement la peine de lire ça. Ça permet également de se poser des questions sur la guerre, la famine, les conflits entre des personnes comme ça, la cohabitation et toutes ces choses-là, toutes ces questions-là qui sont finalement très très humaines. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode des échappées livresques qui portaient sur Yuhaf of Yolosan, l'autre moitié du soleil de Chimamanda, Ngozi, Aditi. Pour cet épisode, pour un premier roman ou une première lecture de cette autrice, je tenais vraiment à choisir quelque chose qui est bien en dehors de son combat de féministe afin de pouvoir me faire une véritable opinion de sa plume, de son écriture sans être un peu biaisé, sans être dans le mood de son combat de féministe parce que les œuvres qui sont célèbres parce qu'elles sont féministes pour moi, ça n'allait pas vraiment me permettre de lire, de la lire en tant qu'autrice, en fait. Et heureusement, je trouve que j'ai fait un très bon choix. En même temps, j'ai pu vraiment expérimenter, profiter de ces talents d'écriture et en même temps également, j'ai pu apprendre tout ce que j'ai appris sur la guerre du Biafra et sur ces bribes-là de l'histoire du Nigéria. Donc, en somme, si vous avez envie de lire, de comprendre ce genre de sujet, tout ce que j'ai finalement abordé dans cette vidéo, je pense que « Raffofei Losson » de Chimaman, d'Angoz et Adichie va vous faire ce sera juste ce qu'il faut. Ce sera juste ce qu'il faut. C'était une très belle lecture que je vous conseille vivement. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.